Ça arrive assez souvent, en particulier sur Insta, que je reçoive des questions en rapport à mes études, ma vie aux Etats-Unis ou juste ma vie en général. Et c'est vrai que ça fait super longtemps que je n'ai pas fait de foire aux questions. Donc j'en ai profité pour le faire sur Insta. Vous m'avez posé beaucoup de questions. A la base, je voulais juste répondre sur Insta. Puis au final, je me suis dit, c'est quoi ? Je vais en faire une petite viz. Ceux que ça intéresse regarderont. Les autres, tant pis. Je capte que tout le monde ne soit pas intéressé par My Life. Mais en tout cas, je tenais quand même à remercier les personnes qui m'ont posé des questions. Ça fait toujours plaisir de voir que les gens ont de l'intérêt pour Ma Petite Vie. Alors, quel est le plus beau livre de ta bibliothèque et le plus laid ? Écoutez, très bonne question. Regardons ça ensemble. Franchement, on ne peut pas dire que celui-là soit particulièrement beau. Il s'agit des apparences de Gillian Flynn. Qui est un livre, comme vous pouvez le voir, que j'ai commencé sans jamais le finir. D'ailleurs, je pense que je ne le finirai jamais. Donc soyons réalistes. Et clairement, on n'est pas non plus sur une couverture de type qualitative. Donc je dirais que celui-là, ce n'est pas le plus beau. Et je dois avouer que celui-là, je l'aime beaucoup. C'est un livre sur les fantômes et les pirates. Et c'est une collection de petites histoires que je n'ai jamais réellement lues. Alors, je le trouve vraiment super beau. La couverture est magnifique. Par contre, en termes d'édition, les gars se sont chiés. Désolée, mais ils sont carrément chiés dessus. Qui a envie de lire un livre avec des marges si fines, avec une interligne inexistante, et avec, je ne sais pas, genre 100 mots en une ligne ? À part tes études et le reste, t'habitues-tu au style de vie des Américains ? Oui, c'est un style de vie à l'occidental. Donc clairement, ce n'est pas très compliqué de s'y habituer. Il n'y a pas de choc culturel vraiment irrémédiable. Moi, ce que je n'aime pas chez les Américains, c'est leur manière d'être, en fait. Mais c'est une sorte de politesse qu'en France, clairement, on n'a pas. Mais le fait qu'ils soient très expansifs, très vocaux sur leurs sentiments, et surtout dans l'exagération qu'ils voient, eux, comme une forme de politesse, mais qui, au final, sonne un peu creux. C'est-à-dire qu'ils sont hyper gentils avec vous, hyper accueillants, hyper bienveillants et tout. Mais c'est du fake, en fait. C'est-à-dire que quand vous creusez un petit peu, vous vous rendez compte qu'il n'y a rien derrière. Et ça, ça me fruste parce que je déteste ça. Combien de temps te reste-t-il aux Etats-Unis jusqu'à la fin de ta thèse ? Envisages-tu d'y rester ? Il me reste techniquement encore... Là, je suis dans ma troisième année de thèse. Techniquement, c'est cinq ans. Après, ça peut durer plus en fonction des gens, en fonction des parcours. Moi, j'ai des amis qui sont à leur sixième ou septième année de doctorat. Techniquement, sur le papier, moi, mon contrat, il s'arrête en... Je mince, c'est pas 2025 parce qu'on m'a donné une année supplémentaire. Donc, en gros, techniquement, il me reste deux ans et demi. Voilà, donc cette année-là, plus encore deux ans. Est-ce que j'envisage de rester aux Etats-Unis ? C'est pas quelque chose à laquelle je suis particulièrement attachée. C'est un pays que j'aime pas particulièrement. Enfin, c'est pas que je déteste ce pays-là. Mais voilà, je l'adore pas non plus. En fait, je trouve qu'il y a énormément de problèmes. Et aussi avec l'âge et la vieillesse. J'ai envie de me rapprocher un peu de la France et de ma famille et de mes amis. Donc, en fait, je suis très, très volatile. Et j'adore cette idée-là de me dire... En vrai, on verra. On verra ce qui s'offre à moi. Ça va énormément dépendre de mon taf. Le milieu académique est très compétitif, voilà, de manière générale. Parce qu'ici, il n'y a pas d'éducation nationale. Donc, c'est pas genre, on vous envoie dans une ville paumée. C'est vous qui allez démarcher les universités. Et donc, vous battre pour votre place. Beaucoup d'appelés pour peu d'élus. Donc, on verra bien. Mais en tout cas, je suis très ouverte, en fait. J'ai bien envie de continuer à voyager. J'adore ça. Et puis, si c'est pas aux Etats-Unis, ça me va aussi très bien. Ce que tu préfères faire aux States, que tu ne peux pas faire en France ? Bah, vivre seule. Puisque à chaque fois que je suis en France, je suis automatiquement avec quelqu'un. Puisque je n'ai pas de logement là-bas. Enfin, j'ai mes parents qui y habitent. Donc, quand je vais voir mes parents, je suis avec eux H24. Ou alors, je vais voir mes amis et je suis avec mes amis. Moi, il faut savoir que j'adore vivre seule. J'adore la solitude. Donc, le fait d'avoir ma petite routine, d'aller faire mes courses, cuisiner, faire mon petit ménage. C'est quelque chose que j'adore faire aux Etats-Unis. Après, quelque chose que j'aime aux Etats-Unis particulièrement, que je ne peux pas faire en France. À part ça, très sincèrement, il n'y a rien d'autre qui me vient en tête. Parce que ce que vous pouvez faire en France, vous pouvez le faire ici. Enfin, bien sûr, à part... À part avoir des soins médicaux abordables, bien sûr. J'ai un ami, la dernière fois, il est allé chez le dentiste parce qu'il avait super mal. De base, elle lui a dit qu'elle allait lui facturer 200 balles, ce qui déjà, pour des Français, est exorbitant. On est d'accord ? Au final, il a payé 700 balles. 700 balles ! Pour ce qui, je pense, devait être une carie ou quelque chose comme ça. Donc ça, clairement, c'est un truc que je ne peux pas faire ici. En tout cas, que je peux faire en France. Quand tu enseignes à tes élèves, tu le fais en français ou en anglais ? Moi, je le fais dans les deux langues. Je suis à un niveau intermédiaire, donc ce n'est pas des débutants débutants. Mais on n'est pas non plus sur du bilinguisme. Et moi, personnellement, je ne suis pas très partisane de dire que l'enseignement d'une langue doit se faire uniquement dans la langue cible. Je ne crois pas à ça. Donc je fais énormément de va-et-vient, justement, entre le français et l'anglais. Mais surtout pour les explications grammaticales, il faut savoir qu'en face, j'ai des jeunes qui n'ont jamais réellement étudié la grammaire dans leur propre langue. Donc si je viens et que je commence à parler de COD, COI, etc. en français, moi, je les perds. Déjà qu'en anglais, quand je leur explique en anglais, je les perds. Alors là, si je le fais en français, c'est fini. Et non, moi, j'aime bien faire des va-et-vient en français et en anglais. Ça les aide vraiment aussi à suivre et avoir une meilleure compréhension de ce que je dis. Donc du coup, les deux langues. Parle-nous de ton boulot de prof. Donc, comme je vous l'ai dit, j'enseigne à un niveau intermédiaire ce semestre. Je ne sais pas encore ce que je vais enseigner le semestre prochain. Ce n'est pas encore défini. Mais généralement, j'enseigne à des jeunes de 20 ans. Il y en a qui sortent du lycée. Il y en a qui sont à la fac depuis quelques années. Ça se passe généralement très bien. Là, ce semestre, j'ai encore eu beaucoup de chance puisqu'on est un très bon groupe. On rigole beaucoup ensemble. Je ne suis pas sûre de beaucoup de choses dans la vie, mais je suis quasiment sûre de vouloir faire prof. J'adore l'enseignement. J'adore le partage. J'adore aussi l'idée que mes élèves... Le fait qu'ils voient une fille comme moi enseigner dans un milieu qui est quand même très restreint, ça me plaît beaucoup. Et ce qui me plaît également, c'est de pouvoir leur partager ma vision de l'enseignement et ma vision de ce que devraient être les études. Je répète souvent à mes élèves, par exemple, que l'échec, c'est quelque chose de normal, qu'ils ne me doivent rien. Que ce n'est pas parce que je suis le professeur et qu'ils sont mes élèves qu'ils me doivent des bonnes notes, qu'ils me doivent leur présence en cours, qu'ils me doivent d'être dynamique dans la classe. Je le répète souvent ça, en fait, parce que je trouve que dans l'enseignement en général, mais aussi dans l'enseignement supérieur, surtout en France, il y a une dynamique entre prof et élève qui est, à mon avis, pas saine. Et qui crée vraiment beaucoup de ressentis, un manque de confiance, un manque de bienveillance. Et ça, j'essaye de le divulguer un peu à mes élèves pour leur montrer qu'une autre manière d'enseigner et de voir les études est possible. Est-ce que tu lis moins ou plus depuis que tu es aux USA ? Je dirais que je lis plus, puisque depuis que je suis dans le monde de la recherche, techniquement, je passe ma vie à faire ça, à lire des articles, des essais, des livres. Alors, c'est des trucs académiques, mais ça reste quand même de la lecture, donc je dirais que je lis plus. C'est quoi tes origines ? Ma mère est française, mon père est né en Algérie. Il est français, mais il est né en Algérie. Donc, je m'identifie en tant que femme racisée, métisse. Lis-tu en arabe aussi ? Alors, je ne peux pas lire du tout de livres ou quoi que ce soit, mais j'ai déjà étudié l'arabe, et donc je suis capable de lire. Après, est-ce que je suis capable de comprendre ? Ça, c'est une autre question, mais oui, je peux lire l'arabe. Faire ta thèse aux USA sur un sujet très éloigné géographiquement rend tes recherches plus difficiles ou pas ? Non, ça les rend plus faciles, à mon avis, puisque les... Surtout là, mon sujet de thèse, qui est très, très, très sujet à controverse, on va dire, puisque c'est dans l'actualité, là. Ça rend ça plus facile, parce qu'en France, j'aurais beaucoup plus de difficultés à aborder d'un oeil critique les sujets dont je parle. Et puis, je trouve ça plus simple aussi, parce que je compare souvent ça à de la peinture. Un peintre qui va dessiner, utiliser de la couleur, etc., a souvent besoin de se reculer pour voir à quoi ressemble son oeuvre, la toile. Moi, c'est pareil. Je trouve que quand on a la tête dans le guidon en France, on a peut-être accès à des ressources plus facilement. Surtout que moi, je parle de choses qui se déroulent en France, donc peut-être que c'est plus logique que je sois en France pour le faire. Mais le fait que je sois aux Etats-Unis, que j'ai de la distance, que j'ai un oeil critique, que je sois dans un système qui fonctionne différemment aussi, par rapport aux dynamiques raciales, eh bien, ça m'aide à avoir un... Ouais, c'est ça vraiment le mot, c'est... À avoir un oeil critique sur ce qui se passe en France, donc c'est pas plus compliqué. Pour moi, c'est plus simple. J'adore cette question. Comment tu gardes le moral sans abandonner avec les études quand ça devient compliqué mentalement ? Alors, la question de la santé mentale, c'est une chose dont on parle énormément entre nous, entre étudiants, doctorants. Il faut savoir que le monde académique, ça fait tellement longtemps que j'en fais partie que je me demande comment vous, vous le voyez, d'un oeil extérieur, enfin, si vous n'en faites pas partie. Mais je peux vous dire que c'est un milieu qui est très toxique, où la maladie mentale est banalisée. Elle est même normalisée, puisqu'il y a quelques temps, on nous a dit que c'était normal, en fait, d'avoir des soucis de santé mentale en étant élève doctorant. Normal, hein. Pas courant. Normal. Donc, c'est un milieu qui est très toxique parce que, surtout aux Etats-Unis, on valorise le surmenage. On valorise le fait de ne pas avoir de soirée, de ne pas avoir de week-end. C'est un milieu où c'est très compliqué d'avoir une limite entre vie privée et vie professionnelle, puisque la vie professionnelle empiète sur votre vie privée. À cause de ça, c'est aussi très compliqué de prendre la distance par rapport aux critiques qu'on peut recevoir. Donc, il y a beaucoup de personnes, en fait, qui assimilent leur travail à leur valeur personnelle. Et ça, c'est un travail constant à faire sur soi. C'est épuisant. C'est très compliqué. Il y a quelques temps de ça, moi, j'ai été dans un down total. J'en pouvais plus, en fait, d'être dans ce milieu qui me demande constamment de prouver que je vaux quelque chose, qui me demande constamment d'être productive intellectuellement. Ce qui est vraiment autre chose que travailler et avoir un job physique, je pense. C'est une autre forme de fatigue. Je ne dis pas que c'est plus ou moins. C'est juste différent. Moi, ça me pèse énormément et ça fait que je me pose beaucoup de questions sur mon avenir, en tout cas en tant que chercheuse. Comme je l'ai dit, professeur, c'est une vocation pour moi. Je sais que je serai prof. De quoi ? Je ne sais pas. J'adorerais être prof de littérature. J'en ai les capacités par ailleurs. Mais être chercheuse, être prof chercheuse aux Etats-Unis, je pense que c'est un sacrifice à faire sur pas mal de niveaux. Et donc, comment j'arrive à garder le moral ? Parfois, je ne le garde pas, tout simplement. Et ça arrive assez souvent. Après, je dois dire que je me sens très chanceuse d'être bien entourée, d'avoir des amis, d'avoir un support système, comme on dit ici, où on pense tous la même chose. En fait, on se le dit souvent entre nous, mes collègues dans mon département sont aussi mes amis. Mais vraiment mes amis, c'est-à-dire ce sont des personnes sur qui je peux compter, qui ont été là pour moi dans des moments très difficiles et avec qui je traîne tout le temps. Donc, on travaille ensemble. On a des valeurs communes, professionnelles, mais on a aussi des valeurs humaines communes. Et donc, ça, ça aide. Mais vous n'imaginez même pas à quel point c'est important de pouvoir parler, de pouvoir discuter avec les gens et voir comment eux ressentent les choses dans ce milieu-là, qui est, ma foi, très néfaste. Tu es rentrée en France pour de bon ? Dans quelle ville ? Tu comptes faire quoi comme travail ? Ma biche ! Ma biche, je suis toujours aux Etats-Unis. Je vis toujours à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane. Je ne suis pas rentrée en France. Je ne sais pas si un jour je rentrerai en France. Peut-être. Voilà, il y a peut-être des choses qui vont se préparer pour moi. Je ne vais pas en parler maintenant. Mais, en tout cas, c'est une possibilité. Et comme je l'ai dit, le travail, je pense que ça se fera dans l'enseignement parce que j'aime beaucoup trop ça. J'ai répondu à pas mal de questions que vous m'avez posées. Encore une fois, merci aux personnes qui montrent de l'intérêt à ce que je fais, à mon travail et juste à ma personnalité. Merci infiniment. Si vous voulez me rejoindre sur Instagram, mon pseudo, c'est lire avec Lilia comme ma chaîne YouTube. Merci encore une fois à toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo, qui commentent et qui likent. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye !